Et bien allez, je te suis. C'est jour d'entraînement pour Hugo et Victor. Au programme, monter jusqu'au col des Aravies. Un exercice facile pour eux. Sur les grosses semaines, on s'entraîne au moins deux fois par jour. Entre la course à pied, le ski-roue et la muscu. Du ski-roue, on en fait bien dix heures par semaine. Hugo fait partie de l'équipe de France de ski de fond. Pourtant, ce n'est pas cette discipline qu'il avait choisie au départ. Depuis que je suis trois ans, j'ai fait du ski alpin jusqu'en sixième. Et en sixième, j'étais vraiment nul en fait. Et du coup, mes coachs m'ont dit que j'avais pas mal d'endurance. Ils m'ont dit que ce serait bien d'essayer le ski de fond. Je me suis lancé dans le ski de fond. Et puis de fil en aiguille, au début, tu vas juste pour t'amuser, pour voir les copains. Et puis tu fais des compétitions. Et puis ça se passe bien. Et puis du coup, tu te dis, pourquoi pas essayer de faire le truc à fond. Victor, son ami, est lui aussi en équipe de France. Il l'admet, Hugo est un bosseur. Un de ses grands atouts, c'est d'être relâché dans la vie de tous les jours. Et le moment où il faut être présent et être impliqué dedans, il est là. C'est parti pour la descente, avec des pointes jusqu'à 40 km heure. Ça fait 2h15, donc c'est pas une très grosse séance en termes de temps. Hugo partage un appartement avec Victor et leurs deux petites amies à la Clusa. Selon Julie, la force d'Hugo, c'est de ne pas se prendre trop au sérieux. C'est pas le sportif idéal, mais c'est comme ça qu'il est. Et je pense qu'il réussirait pas autant s'il se fixerait comme le sportif idéal. A bien manger tout le temps, à être droit dans ses baskets, à être pro. Je pense que c'est pour ça qu'il réussit Hugo, c'est parce qu'il fait ce qu'il a envie de faire quand il veut et qu'il prend du plaisir quoi qu'il arrive. Hugo enchaîne les entraînements au quotidien et les stages avec l'équipe de France. Et justement, qu'en pense son entraîneur ? Est-ce qu'on peut imaginer voir Hugo dans quelques années sur les plus hauts podiums des plus grandes compétitions ? Le championnat du monde l'an dernier, le championnat du monde d'espoir, où il fait une course sur une course qui est difficile. Un 15 classique, c'est vraiment les tout meilleurs qui arrivent à s'imposer là-dessus. Donc il fait la médaille là, c'était déjà un bon signe de ses capacités. Et puis sur les Coupes du Monde, cet hiver, il s'est déjà bien émancipé aussi là-dessus. Clairement, il fait partie des plans d'équipe de France pour que dans les années futures, il soit un des maillons aussi importants de l'équipe. À 22 ans, Hugo rêve de médaille d'or aux Jeux Olympiques et c'est tout le mal qu'on lui souhaite.